On me signale en régie qu'on serait en duplex avec Mister V Qui apparemment... Ah ben voilà, Mister V ! Ah ben le voilà ! On vous attendait pas en duplex ! C'est unique ! Bonsoir ! Et alors, qu'est-ce que vous faites ? On vous attend là ! Enfin je vois... Ils vous attendent ! Eh oui ! Merci d'avoir chanté, vous êtes là, merci d'avoir... Vous êtes tous ! J'arrive pas à trouver de place, là, ça fait... Ça fait une heure que je tourne auto, j'arrive pas à trouver de place, c'est une galère ! Va-y, va-y ! C'est vrai que se garer dans Paris, c'est un véritable casse-tête ! Ah oui, c'est devenu un véritable enfer ! Oui, exactement ! Le plus simple, c'est que vous montiez ! Parce que là, ça va être galère, sinon ça va nous prendre des points ! Bah écoutez, on va vous rejoindre, si c'est possible ! Est-ce qu'on peut le confirmer en régie ? Oui, visiblement... C'est possible ! Eh ben on va aller nous maintenant ! Une caméra qui va nous suer ! On y va, c'est des aléas du direct ! Voilà, les aléas du direct ! Bien entendu ! Mister V, on arrive ! C'est un peu fou, alors pardon, excusez-moi ! Alors, attendez... On va rejoindre Mister V, qui est en duplex ! Direct, justement ! Je sais que tout le monde essaie de bien faire son travail, mais... Oui, là, il n'y a pas de problème ! Alors, on y va ! Oh là ! Je pense qu'il va nous attendre ! Attendez, c'est un peu étrange, mais... Ah ouais, carrément ! Ah, des barres ! Ça y est, je me vois ! Je me vois, attendez, je vous ramène l'échelle ! Va aid ! Va aid ! Ça va, c'est marre ! Bon, je vais aller moi-même, parce qu'il n'arrive pas à l'attraper ! Va aid, putain ! T'es chiant ! Qu'est-ce qu'on est censé faire, là ? Parce qu'un duplex d'ici ! Si j'ai peur, ça va être compliqué ! Des difficultés ! Je crois, Bertrand, que nous sommes invités à monter ! Alors, ok, très bien, on va... On va monter à l'échelle, alors ! Mr. Ville, on arrive ! Nos amis caméramans, si vous pouvez nous suivre ! Voilà, si vous pouvez nous suivre ! Venez ! Pas de problème, on va... Ah ! Ah ! Bah, rentrée ! Bien rentrée ! Merci beaucoup, Mr. Ville ! Bienvenue ! Rentrée ! Installez-vous ! Merci ! Eh bien, dis donc ! Vous êtes plutôt pas mal, ici ! Ouais, ça va ! Alors, encore, j'ai pris le petit modèle, parce que je me suis dit que ce serait plus facile pour me... parquer... Garer ! Garer ! Garer ! Excusez-moi, je perds mes words ! Alors, Mr. Ville... Non, c'est pas moi ! Un petit café ! Non, merci ! Non, un petit café ! Toujours pas ! C'est moi qui l'ai horrifié ! Ah ! Bah, écoutez, non ! Mais deux shooters de vodka ! Moi, un shot de rien ! Ah bah, si vous voulez pas, moi, je le prends, hein ! Alors, revenons à l'interview ! Donc, Mr. Ville, tout ce que vous touchez se transforme en or ! Est-ce que le Studio Bagel vous a permis d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais imaginées ? Non, parce que si ça se transforme en or, attention, hein ! Heureusement, ça va, ça c'est du marbre, donc ça va, mais... Oh, oh, oh ! Quand la musique est bonne ! J'étais Goldman ou quoi ? Non, parce que Goldman... Excuse-moi, peut-être pas pour les bilingues. Gold, c'est or en anglais. D'accord, très bien. Est-ce que le Studio Bagel vous a permis d'accomplir des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensées ? Le... Bagel. Vous avez dû bafouiller, parce que j'ai pas compris... Studio Bagel. Studio Bagel, oui. Oui, je suis... Bagel comme le pain, le sandwich, là. Le... Le petit pain avec un trou. Alors, je vois le sandwich. Oui. Et vous me dites qu'il y a un studio... Qui fait des sandwiches. Non. Le... Collectif. Tous les Youtubers qui ont fait des... 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 Des sketchs. Ah ! Le Studio Bagel ! Oui, oui ! C'est ça. Ça a changé ma vie. Ah ! Bah... Regardez. Maintenant, je suis américain, je vois les choses en grand. Enfin, sauf ce qui était déjà grand, hein. Ah ! Tu vois là... Non. T'as capté... C'est la... D'accord, très bien. J'avais compris. Euh... Alors, justement, vous venez de Los Angeles, euh... Pour jet privé. Certains pourraient considérer ça comme un peu... Irresponsable. Vous n'avez pas peur de ces critiques ? Mais Los Angeles, des bars ! Je viens de Levallois, là ! Ah, là, vous êtes venu de Levallois, en jet ? Oui. Enfin, bah, j'aurais tendance à dire que c'est... C'est pire, du coup. Ah, mais je comprends pas. On me dit... Il vit qu'il prend son 4x4 pour faire des courts trajets. Bah, du coup, il fait quoi ? Il dit qu'il prend son jet. Et là encore, ça pose problème, je comprends pas. Je suis quelqu'un d'important. Je voyage avec des moyens de transport importants. Bah, oui, oui, ça... C'est sûr, hein. Et puis... D'ailleurs, quand on voit la taille de ce jet, on se dit que vos projets doivent être démesurés. Euh... Voilà. Euh... Est-ce qu'il y en a un qui vous tient plus à cœur que les autres ? Oui, euh... Oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est, euh... Mon bébé. Qu'on a vendu à plus d'un million d'exemplaires. Votre album ? L'album, oui. La pizza della mamma. Voilà. Mais justement, euh... C'est pizza della mamma, euh... Quand on voit le titre, le visuel, hein, qui est dans un cliché, voilà, revendiqué un petit peu de l'italien. Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse d'appropriation culturelle ? Vous savez, on a longtemps discuté avec mes équipes et... On voulait vraiment mettre un poids d'honneur à ce que ce soit, non pas dans une démarche d'appropriation culturelle, mais réellement dans une démarche de célébration. Et tout ça dans le respect des cultures et des traditions. C'est très important pour moi. Et bien, justement, une publicité de votre nouveau produit. Flamme Kuchen. Der Flamme Kuchen der Mutter. Des oignons finement ciselés. Une crème fraîche onctueuse. Et des lardons fumés sans nitrite. Der Flamme Kuchen der Mutter. Un plaisir pour toute la famille. Der Flamme Kuchen der Mutter. Je fais ça. Ma chante ! Votre divertissement vous a été présenté par les parapluies de tête, Mister V.